Bienvenue sur Africa 24. Le report par le chef de l'État, Makissal, de l'élection présidentielle au Sénégal, initialement prévu le 25 février, continue de susciter des interrogations parmi les citoyens sénégalais, la classe politique, mais également en dehors au sein des organisations régionales auxquelles le pays appartient, comme la CDAO et aussi l'Union africaine. Pour clarifier la mesure prise par le président Makissal, Africa 24 reçoit dans cette édition de décryptage M. Seydou Gueye, ministre conseiller, porte-parole de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel. M. Seydou Gueye, bienvenue sur Africa 24. M. le ministre, pouvez-vous nous donner votre analyse concernant le report de la date de l'élection présidentielle du 25 février par le président sénégalais Makissal et les implications de cette décision sur la stabilité institutionnelle du pays ? Vous savez, le Sénégal est une démocratie reconnue de par le monde, mais dans son cycle, dans la séquence politique actuelle, nous avons été confrontés à plusieurs situations qui sont des faits nouveaux pour notre expérience démocratique. Le premier fait est lié à des accusations qui ont été portées contre des membres du Conseil constitutionnel, qui est l'organe habilité à valider les candidatures, et son processus a été un peu attaqué de ce point de vue-là par des accusations de corruption et puis de conflits d'intérêts. Le deuxième problème, l'Assemblée nationale du Sénégal, dans la plénitude de ses prérogatives, a décidé de se saisir de cette question à travers la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire le point sur le processus de vérification des candidatures, mais également sur tout autre fait en relation avec l'élection présidentielle. Et au sortir de la publication de la première liste, il s'est avéré qu'il y a eu effectivement une candidate qui a été validée, mais dont on découvre après coup qu'elle est encore de nationalité française. Alors que vous le savez, la Constitution stipule que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Donc voilà un type de conflit, et le chef de l'État, gardien des institutions, a eu comme première préoccupation le fonctionnement régulier des institutions. Et de ce point de vue-là, il n'a pas voulu s'immiscer dans un conflit entre deux institutions, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire. Il a bien fait justement de prendre une décision pour abroger le décret qui avait convoqué le corps électoral en direction de l'élection présidentielle qui était prévue justement pour le 25 février. Donc voilà un peu comment se pose le problème. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation où effectivement l'Assemblée nationale est saisie pour l'adoption, l'examen d'une loi dont l'objet serait justement le report. Comment percevez-vous la mise en place d'une commission d'enquête par le Parti démocratique sénégal au PDS suite aux accusations de corruption portées à l'encontre du Conseil constitutionnel par rapport à l'éviction de leur candidat, Karim Ouad? Vous le savez, toute action en justice est d'abord assise sur un intérêt à agir. Et effectivement, quand vous avez un candidat qui est dans la compétition, vous avez la possibilité d'exercer les recours. Et si vous avez d'autres arguments à faire prévaloir, et notamment, ils ont porté des accusations graves sur le Conseil constitutionnel. Et vous le savez, le Conseil constitutionnel est l'arbitre et le juge de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue-là, il doit être au-dessus de tout soupçon, comme on dit, il doit être comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. On ne peut pas, face à cette situation, il y a un conflit qui pourrait opposer le Conseil constitutionnel, qui a même demandé, à travers un communiqué signé par l'ensemble de ses membres, que cette affaire soit tirée au clair, conformément aux procédures prévues par la loi et la constitution. Donc, oui, ils ont pris l'initiative de saisir l'Assemblée nationale par une résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Les parlementaires le faisant, ils sont à leur place et dans leur rôle. Et ça me semble être une position qui se justifie, puisqu'elle s'appuie sur ce que permet la loi. Elle permet justement de faire avancer, puisqu'on ne peut pas cumuler autant de malentendus, autant de critiques et autant de questions qui sont l'objet de tensions avant d'entrer en élection. Si on entre en élection avec des suspicions, avec des contestations sur les procédures de vérification des candidatures, je pense que ça n'augure rien de bon. Et c'est là où il faut saluer, justement, la lucidité et le courage du président Macky Sall, qui a préféré prévenir, puisque ce qui est certain, on aurait été dans des élections à contestations massives. C'est là le point de départ de l'instabilité. Alors que si on retrouve les modalités de l'application de la loi et les ressorts du dialogue, nous pouvons continuer et poursuivre la bonne courbe de notre trajectoire démocratique, dont la constante, c'est d'organiser des élections à contestations nulles, sinon marginales. Voilà l'enjeu en termes de responsabilité. Il faut s'honorer d'avoir un président de la République qui honore son serment et qui a à cœur, justement, de garantir conformément à sa charge la mission de stabilité du pays, de sécurité et de fonctionnement harmonieux des institutions. Puisque lui-même l'a dit, il ne peut pas s'immiscer dans un conflit entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif du fait du principe sacré de la séparation des pouvoirs qui est une réalité dans notre pays. Monsieur le ministre conseiller, quel danger potentiel cette crise institutionnelle pourrait-elle poser pour la démocratie et la stabilité politique au Sénégal ? Mais nous le savons tous, la démocratie, c'est un travail perpétuel, c'est une consolidation en permanence. Rien n'est acquis, mais il faut saluer la maturité du peuple sénégalais qui a une expérience démocratique avérée, qui se vérifie par les trois composants de la démocratie, c'est-à-dire les procédures. Nous avons un code électoral qui est très ouvert, qui est très éprouvé. Nous avons un fichier qui ne fait pas souvent l'objet de contestation, même si ici ou là, il y a des suspicions. Et nous avons cette capacité fondamentale de la délibération, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Ce qui fertilise la démocratie sénégalaise, c'est le dialogue, et c'est ce à quoi a appelé le président de la République un dialogue ouvert pour qu'à l'issue des concertations, on ait des consensus dynamiques qui nous permettent de poursuivre notre trajectoire d'élection à contestation nulle sur le marginal. Je pense que c'est ça le défi et ça appelle notre responsabilité collective. Je pense que le peuple doit se montrer à la hauteur. Il sait se montrer à la hauteur, le peuple sénégalais, puisqu'on a un président qui honore sa parole et un président qui a la préoccupation de mettre le Sénégal par-dessus tout, quelle que soit la catégorie que vous pouvez invoquer dans le débat public. Quel rôle les institutions politiques et judiciaires devraient-elles jouer pour résoudre cette crise et restaurer la confiance du peuple sénégalais dans le processus électoral ? Oui, c'est ça l'enjeu. On ne peut pas aller dans une élection où il y a des suspicions sur l'organe qui valide les candidatures, qui proclame les résultats et qui recueille le serment du président nouvellement élu. Donc, c'est fondamental que les Sénégalais retrouvent confiance dans cette institution et les procédures sont ouvertes, puisqu'il me semble qu'au sortir de la commission d'enquête parlementaire, on devrait être édifié. De la même manière, il y a une initiative portée par une des personnes mises en cause qui a saisi la justice pour que cette affaire soit tirée au clair. Donc, ça, c'est de bonne justice et ça montre que le Sénégal est dans un état de droit où l'initiative parlementaire en toute souveraineté s'exprime. La justice se développe conformément à ce qui est prescrit, puisqu'elle est rendue au nom du peuple sénégalais, donc son indépendance est garantie. Et puis, de ce point de vue, le président de la République est la clé de voûte des institutions à la préoccupation de leur fonctionnement harmonieux et est un président de la République qui fait du dialogue une doctrine. Et chez lui, le dialogue est la vertu qui permet de consolider et d'avancer dans notre expérience démocratique qui est aujourd'hui saluée de par le monde. Comment envisagez-vous l'évolution de la situation politique au Sénégal à la lumière de ces événements récents et quelles actions devraient être prises pour garantir des élections libres, justes et transparentes à l'avenir ? Mais un débat autour des questions qui sont en cause, c'est-à-dire la procédure de vérification et de validation des candidatures, faire le point sur l'état du fichier et puis convenir d'une date à laquelle on pourra tous se rendre aux urnes dans la tradition et dans ce qui est l'habitude au Sénégal, une campagne électorale où se confrontent des offres politiques différentes portées par des candidats qui ont de l'ambition et de la vision pour le Sénégal, quelle que soit l'appréciation qu'on peut en faire par ailleurs. Mais également, voilà, beaucoup d'optimisme parce que j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance aux Sénégalais, à mes concitoyens, j'ai confiance aux présidents de la République. Monsieur Seydougueil, ministre conseiller, porte-parole de l'Alliance pour la République, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Africa 24. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. L'actualité africaine se poursuit sur Africa 24 et Africa24tv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada